bonjour à toutes et à tous si l'on veut prendre conscience un tout petit peu de la place qu'occupe le préjugé du finalisme tel que spinoza s'efforce de le réfuter dans l'appendice à la première partie de l'éthique si on veut prendre la mesure de ça il suffit de comprendre que comme je l'expliquais dans une vidéo précédente ce n'est pas parce qu'on pourra comprendre les mécanismes de ce préjugé que l'on saura automatiquement se débarrasser de ce préjugé et qu'on pourra voir donc la nature d'une manière absolument parfaite et pertinente pour prendre la mesure de ça je citerai le cas particulier d'un penseur qui a vécu après spinoza puisqu'il a vécu au 18e siècle et qui s'appelait bernardin de saint pierre connu notamment pour un chef d'oeuvre littéraire qui s'intitule paul et virginie et qui a également qui était également un botaniste et donc qui s'intéressait beaucoup à la nature et qui a notamment écrit un essai dans lequel il fait la description des choses merveilleuses que la nature donne à l'être humain et il a certains passages qui sont absolument délicieux dans lesquels par exemple il fait la description des fruits dont certains sont magnifiquement faits pour tenir à la main dans la main dont d'autres sont faits pour être partagés en famille vous avez par exemple le melon qui présente une particularité c'est qu'avec toutes les stris qu'il ya sur la peau d'une certaine façon il suffit de suivre ses rayures pour que les parts soient déjà découpées d'une certaine manière et que par là il est bien évident que la nature a prodigué ce genre de bienfaits parce que elle envisageait que le melon puisse être partagé entre les différents membres de la famille c'est lui aussi qui considère par exemple que la nature est magnifiquement pensée magnifiquement agencé par un dieu bienveillant puisque dans les pays tempérés les feuilles des arbres sont relativement petites mais ce n'est pas très important parce que l'ombre qui est faite qui est produite du même coup et bien est une ombre plus ou moins partielle plus ou moins efficace et que ça n'invite pas forcément à faire la sieste ce qui tombe bien puisque de toute façon le climat est tempéré alors qu'à l'inverse vous allez dans un pays tropical et là vous allez avoir des feuilles qui sont immenses et qui peuvent couvrir parfaitement pour faire une ombre absolument sans défaut de manière à permettre aux gens de faire la sieste ce qui tombe très bien puisque là le temps est très chaud bon voilà donc ce préjugé du finalisme vous voyez c'est pas quelque chose de de circonscrit à une époque bien particulière c'est un concept qu'on utilise encore aujourd'hui dans plusieurs domaines mais au moins ce que spinoza s'efforce de montrer c'est que cette conception de la nature par le préjugé finaliste est une conception qui fausse totalement absolument le la conception la représentation que nous avons de la nature et alors au lieu d'en rester à ce constat et de rester dépité si je puis dire et bien spinoza va se lancer dans la suite de l'appendice à la première partie il va se lancer dans la réflexion sur les causes de ce préjugé et finaliste qu'est ce qui fait que nous avons ces mécanismes en nous qui nous amène à penser les choses de cette manière or je vais commencer par une petite remarque qui me semble-t-il à son importance c'est que si vous lisez l'appendice et que vous en arrivez au moment où donc il est question de ces causes du préjugé finaliste et bien il se trouve que spinoza s'exprime avec en utilisant des comptes des connecteurs logiques extrêmement précis de là suit il suit d'où résulte que spinoza s'explique là essaie de montrer en quelque sorte que si la représentation finaliste de la nature est quelque chose d'irrationnel il n'empêche qu'il y a une certaine rationalité à trouver dans le fait que nous ayons cette approche finaliste de la nature et donc en somme il faut comprendre que cette démarche irrationnelle que nous avons vis-à-vis de la nature obéit en réalité à une certaine logique propre à laquelle nous ne pouvons pas échapper et qui fait que tous nous sommes enclins en quelque sorte à voir les choses de cette manière là donc cette représentation du monde selon laquelle les choses seraient naturellement soumises à des à des fins à des buts à des objectifs à des à des utilités anticipées en quelque sorte relevant d'intention divine et bien cette représentation du monde elle tire elle même ses causes de notre condition et de notre rapport au monde et on peut donc comprendre rationnellement non pas la pertinence de cette représentation mais les mécanismes naturels qui amènent cette représentation qui en qui débouche sur cette représentation de la nature de là nous pouvons déduire en quelque sorte deux caractéristiques des êtres humains au plus exactement nous pouvons comprendre que cette logique elle repose sur deux caractéristiques des êtres humains je cite un premier élément que nous donne spinoza dans l'appendice que les hommes se figure être libres parce qu'ils ont conscience de leur volition et de leur appétit et ne pense pas même en rêve aux causes par lesquelles ils sont disposés à appéter et à vouloir n'en ayant aucune connaissance alors dans cette formule ce qui apparaît d'abord c'est que le problème qui est posé aux êtres humains c'est en fait le rapport qu'ils ont avec leur conscience avec le fait d'être conscient je veux dire par là que la conscience elle est décrite dans ce petit texte comme ce qui fausse la perception de la réalité tout simplement parce que elle a tendance cette conscience à s'en tenir au constat des phénomènes qui constituent cette réalité sans chercher leur cause ainsi ayant je cite de nouveau conscience de leur volition c'est à dire de ce qu'ils veulent et de leur appétit c'est à dire de leur désir et bien les hommes donc se figure être libres puisque ils ne cherchent pas les causes par lesquelles ils sont amenés à vouloir ceci ou à désirer cela et donc eh bien ils ont tendance naturellement à penser qu'ils sont eux mêmes à l'origine de leur volonté de leur volition ou de leur appétit c'est à dire de leur désir alors on connaît peut-être vous connaissez peut-être le le une explication qui est donnée de ce phénomène qui n'est pas dans l'éthique qui reprise plus ou moins dans l'éthique mais qui est surtout très célèbre et qui se situe dans la lettre la fameuse lettre 58 à schouler qui était un des correspondants de 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 spinoza qui a entretenu une correspondance assez assez importante dans cette lettre où schouler enfin où spinoza répond à schouler qui lui a dans une lettre précédente posé la question de ce qu'il pense là du problème de la liberté et bien spinoza prend une image il prend une image qui est très très connue qui fait le rapprochement entre l'être humain et une pierre et il demande à schouler donc d'imaginer par exemple que on prend une pierre qu'on lance et qui du même coup donc va être en mouvement pendant un certain temps or cette pierre une fois que le mouvement de cette lancée en quelque sorte est terminée si l'on imagine que cette pierre est consciente elle va avoir conscience de son mouvement mais elle n'aura pas nécessairement conscience de de l'impact ou du moins de du mouvement qui l'a lancé au départ du lancer de cette de cette pierre et elle restera sur la conscience de ce mouvement dans lequel elle se trouve et du même coup si elle est consciente cette pierre elle aura conscience donc de ce mouvement et pensera même qu'elle est à l'origine de ce mouvement bien donc en quelque sorte spinoza nous dit les êtres humains ils sont à peu près pareil à cette pierre c'est à dire ils sont conscients de leur désir comme le mouvement de la pierre mais ne sont pas conscients de ce que de ce qui a pu déclencher au départ leur désir et alors spinoza va citer quelques exemples dans la suite de cette lettre dans laquelle justement il montre des situations où des êtres humains peuvent croire en effet qu'ils décident librement de ce qu'ils font alors qu'en réalité ils obéissent à des mécanismes dont ils n'ont pas conscience par exemple bon spinoza va citer un jeune garçon irrité va croire qu'il veut lui même se venger qu'il veut qu'il décide lui même de se venger et puis si les poltron nous dit il eh bien il va considérer que c'est lui même qui décide de fuir bon il est conscient de fuir il est conscient de partir et il croit même qu'il a décidé volontairement de partir alors qu'en réalité bon il obéit à sa peur il obéit à à la crainte qu'il a de se faire de se faire attaquer ou bien dit-il un ivrogne croit dire par un libre décret de son âme ce qu'ensuite revenu à la sobriété il aurait voulu terre tout le monde sans doute a connu ça vous buvez un petit coup de trop et puis on est un peu désinhibé puis tout d'un coup on dit ces quatre vérités à quelqu'un qui passait jusque là pour un ami cher et puis le lendemain on se rend compte qu'on a peut-être parlé en ayant sous le coup comme ça de notre enthousiasme on s'est dit tiens je vais être sincère totalement et je maîtrise parfaitement et je suis conscient d'être sincère et puis peut-être que le lendemain on va se dire finalement j'aurais peut-être pas dû lui dire tout ça bon de même un délirant un bavard dit spinoza et bien d'autres de même farine croit agir par un libre décret de l'âme et non se laisser contraindre bien donc en quelque sorte l'illusion dont les hommes sont victimes ou peut-être même dont ils sont coupables parce que il est possible qu'ils ne fassent pas les efforts nécessaires pour pour ça pour s'interroger là dessus l'illusion donc des hommes c'est consiste dans le fait de se contenter de la conscience qu'ils ont de leur désir pour croire qu'ils en sont eux-mêmes la cause et qu'ainsi donc ils ont soi-disant une parfaite maîtrise de leur conduite de leur parole etc mais il y a une deuxième caractéristique des hommes qui permet de comprendre les mécanismes de cette représentation finaliste qui permet au moins d'approcher la compréhension de cette représentation finaliste qu'ils se font du monde et cette deuxième caractéristique elle consiste dans leur propre mode d'activité qui est précisément un mode d'activité de type finaliste la formule de spinoza est essentielle sur deux points et ils vont nous deux points qui vont nous faire accéder au coeur de sa philosophie comme je vais essayer de vous faire comprendre spinoza écrit il suit deuxièmement donc que les hommes agissent toujours en vue d'une fin savoir l'utile qu'ils appètent autrement dit qu'ils désirent deux petites remarques la première c'est que il est dit clairement ici qu'il est naturel donc aux hommes d'agir toujours en vue d'une fin en somme le mode d'activité finaliste qui obéit à la représentation d'une fin d'un but d'une finalité d'un objectif et bien c'est un mode d'activité proprement humain fabriquer un marteau pour enfoncer des clous par exemple je ne fabrique pas un marteau si pas l'idée que je vais m'en servir pour enfin enfoncer des clous pour autant cette fin elle même elle correspond sans qu'ils en aient conscience à un mécanisme naturel profond en eux à savoir qu'ils agissent et la deuxième partie de la formule ils agissent toujours en vue de l'utile qu'ils appètent la véritable fin pour laquelle ils agissent en permanence c'est toujours celle là c'est qu'ils agissent toujours en vue de l'utile qu'ils appètent de l'utile qu'ils désirent on arrive là au coeur de la pensée de spinoza à savoir que ce que spinoza nous explique ici c'est que toute chose l'homme compris recherche en fait toujours ce qui lui est utile c'est à dire agit toujours en vue de ce qui lui convient et à l'inverse fui tout ce qui lui est néfaste c'est à dire agit toujours en vue d'échapper à ce qui lui est nuisible cet appétit c'est ce désir donc c'est l'essence même de toute chose et spinoza en formule la définition dans une proposition célèbre la proposition 6 de la troisième partie de l'éthique consacrée aux affects et il dit la chose suivante chaque chose autant qu'il est en elle s'efforce de persévérer dans son être autrement dit l'essence de toute chose que ce soit un homme que ce soit une pierre à la limite que ce soit un virus autant qu'elle en a le pouvoir chaque chose produit un effort pour persévérer dans son être ce qu'à la suite de spinoza on appelle en gardant le terme latin qui est utilisé par par le texte classique par le texte d'origine ce qu'on appelle le conatus naturellement donc spontanément on peut voir en toute chose c'était fort dont dans la quantité même de puissance qu'elle est capable de déployer pour aller mécaniquement vers ce qui lui est utile ou pour aller mécaniquement loin de ce qui lui est nuisible autant qu'il est en elle donc toute chose tend vers ce qui va dans le sens de son effort et augmente du même coup sa puissance et toute chose va dans le sens contraire c'est à dire fuit ce qui le contrarie en diminuant sa puissance une pierre par exemple ne se décompose pas d'elle même une plante va aller chercher la lumière fermez toutes les fenêtres chez vous il va rester un petit un petit passage hop une plante va prendre une forme pour aller chercher cette lumière un virus un virus va muter pour se développer pour continuer d'exister en quelque sorte et de se transmettre d'individu à individu il ya une deuxième remarque à faire c'est que s'il est naturel aux hommes d'agir toujours en vue d'une fin puisqu'ils sont doués aussi d'une pensée consciente et bien il est naturel également aux hommes quand toutes choses ils aient cette tendance à adopter un schéma de pensée finaliste et qui du même coup atteignent la fin qu'ils visent dans toute action à savoir l'utile qu'ils appètent dont ils ont le désir en d'autres termes ils pensent les êtres humains ils pensent dans le sens de ce qui favorise leur effort pour persévérer dans leur être ils interprètent la réalité qui les entoure pour y voir ce qui convient à cet effort et qui leur permet donc d'augmenter leur puissance or agissant donc toujours en vue d'une fin et bien ils projettent cette finalité même sur la nature je cite spinoza d'où résulte qu'ils s'efforcent les hommes ils s'efforcent toujours uniquement à connaître les causes finales des choses accomplies et se tiennent en repos quand ils en sont informés n'ayant plus aucune raison d'inquiétude oui ce qui veut dire une chose extrêmement simple c'est que voulant comprendre les choses de la nature les êtres humains se contenteront d'en reconnaître entre guillemets les causes finales c'est à dire le ce pourquoi telle chose existe et non pas leur cause mécanique parce que quand ils connaîtront les causes finales soi-disant des choses à savoir les grandes feuilles pour faire des grandes des siestes sous les arbres ou bien les melons pour les découper en famille avec les rayures sur la peau et bien lorsque les hommes seront informés soi-disant de cette finalité qui est dans les choses du même coup ils en seront rassurés n'auront plus d'inquiétude et par là même ils seront en repos puisque conforté en somme dans une vision de la nature où chaque chose comme eux mêmes a une finalité ainsi donc la pensée des hommes obéit moins aux exigences de la raison la raison elle rechercherait plutôt les causes réelles des choses la compréhension de l'essence même des choses cette pensée donc des hommes et l'obéit moins aux exigences de la raison qu'à l'influence de leur appétit qu'à l'influence de leur désir or l'appétit en tant que les hommes en ont conscience donc spinoza l'appel désir et ceci donc cela signifie donc que les hommes se donnent une représentation du monde qui convient parfaitement à leur désir qui va dans le sens de leur désir donc voilà ce que les hommes veulent savoir au bout du compte à propos de la nature c'est que les événements ayant du sens ça ça les rassure ça les rassure parce que du même coup ça implique que le monde obéit à des intentions bien pensées et et d'une certaine manière ça les arrange ça les conforte dans l'idée qu'ils se font de la nature du monde et du du lien qu'ils ont avec avec cette nature alors la suite du texte dans l'appendice donne donne lieu en fait chez spinoza à un raisonnement ou en quelque sorte spinoza va montrer que finalement il n'y a pas aller loin pour essayer de se représenter la nature de cette manière c'est à dire que chacun va se fixer sur lui même chacun va se référer à lui même pour comprendre que lui même agissant de cette manière là notamment enfin les autres vont agir également de la même manière et du même coup la nature en général obéit aussi à ce à ce mode de fonctionnement et puis d'autre part en quelque sorte le il est très facile aussi de comprendre les choses dans la nature par le biais de cette utilité qu'elle qu'elles peuvent avoir et alors notamment spinoza s'amuse à citer tout un ensemble de choses dans un temps de désordre mais d'une manière assez pratiquement ironique en quelque sorte il écrit par exemple comme en outre ils trouvent en eux mêmes et hors d'eux mêmes un grand nombre de moyens contribuant grandement à l'atteinte de l'utile ainsi par exemple des yeux pour voir des dents pour mâcher des herbes et des animaux pour l'alimentation le soleil pour s'éclairer la mer pour nourrir les poissons ils en viennent à considérer toutes les choses existantes dans la nature comme des moyens à leur usage bon ce qui fait qu'au bout du compte de proche en proche eh bien les hommes voient en toute chose le signe que c'est la nature dans son ensemble qui a été prévu pour eux puisque toutes les choses qui la composent sont autant de moyens à leur usage bon ce qui fait qu'après la lecture anthropomorphique comme j'ai essayé de le montrer dans une vidéo précédente les hommes en fait ont également bien sûr ça va ensemble une lecture anthropocentrique de la nature